Pour ouvrir officiellement cette cérémonie, accueillons notre maître de cérémonie, M. Henri Boudreau, vice-doyen aux études. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences de l'éducation. L'UQAM est heureuse de pouvoir célébrer la réussite de ces personnes diplômées. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle du parcours universitaire qui récompense plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite à féliciter celles et ceux à qui nous désirons témoigner notre admiration. Je vous prie de vous lever. Mesdames et messieurs, accueillons nos diplômés et diplômées 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Applaudissements Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. La secrétaire générale, Marie-Hélène Drouin. Le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Jean Bélanger. La directrice de programme de cycle supérieur, Audrey Dahl. Le directeur du programme de premier cycle, Pierre Chastonnet. Le professeur, Marc Turgeon. Le chargé de cours, Abdel Hakim Toukhmou. La directrice de l'admission, Julie Frenette. Applaudissons nos invités d'honneur. Je vous invite maintenant à vous asseoir. Applaudissements Mesdames et messieurs, j'invite la secrétaire générale, Mme Drouin, à vous adresser la parole. Bonjour, M. le doyen, M. le vice-doyen, chers membres du corps enseignant, chers parents, chers conjointes et conjoints, chers amis, vous toutes et tous, distingués diplômés. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenus à l'Université du Québec à Montréal en ce beau samedi. Permettez-moi d'abord de mentionner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, nous nous engageons à animer et à respecter ce lieu selon les principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les premiers peuples, les Inuits et les Métis et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de se retrouver ici ensemble pour célébrer votre réussite, chers diplômés. D'emblée, je tiens à souligner les efforts soutenus et la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours académique. Aujourd'hui, l'heure est enfin à la fête, votre fête. Vous voilà diplômés de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université éco-responsable, avant-gardiste et vibrante, au cœur de la cité et au centre de tout, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, l'université que vous avez choisie pour assurer votre formation. Vous voilà fin prêts à relever de nouveaux défis. Le fertile champ des possibles s'étend à vos pieds. C'est à vous de l'arpenter, de le cultiver et de prendre le relais pour bâtir la société de demain. La réussite des études universitaires ne va pas de soi. Cela exige de s'y investir avec passion et rigueur. Vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail, j'en suis certaine. Le diplôme que l'UQAM vous décerne aujourd'hui vient couronner cet engagement et tout le chemin parcouru. En intégrant la faculté des sciences et l'éducation, vous avez eu droit à une formation qui allie innovation, polyvalence et engagement citoyen. Vous avez étudié au sein d'un lieu d'excellence tourné vers les enjeux du 21e siècle. Vous avez maintenant tout en main pour être à votre tour les professionnels de demain. L'éducation est une arme puissante, disait Nelson Mandela, un outil essentiel pour combattre l'intolérance, les préjugés, les injustices. Il s'agit là d'une noble mission. Vous en êtes désormais investi et sachez que nous sommes très fiers de vous. À l'UQAM, vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait de belles découvertes et croyez-moi, cette aventure fabuleuse est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes, développant ainsi un précieux réseau d'amis, de collègues et de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Je vous invite maintenant à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire. Un temps de réflexion pour repenser au bon moment, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, chargés de cours et employés qui vous ont accompagnés et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement et de votre persévérance. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenus et encouragés. Plusieurs sont ici avec vous. Chers parents, chers conjointes et conjoints, chers amis, chers enfants, on en entend quelques-uns. Alors, ce rôle de soutien que vous avez joué a été essentiel et je vous en remercie chaudement. Je pense que ça vaut même une main d'applaudissement. Ce n'était pas dans le déroulement, ça va arriver plus tard, mais je ne pouvais pas m'en passer. Alors, chers diplômés à l'UQAM, vous avez appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous savez innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes. La rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement et l'excellence. Et j'ajouterais le désir d'agir et de participation citoyenne. Voilà le leg que l'UQAM transmet à ses diplômés depuis plus de 50 ans. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, c'est au lieu du savoir. Les séromini d'attribution d'un titre marquent toujours une étape dans la vie. Les codes ont certes évolué, mais ce rituel continue de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des nouvelles et nouveaux diplômés. Par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Avec la fin de ce chapitre décisif, vous intégrez un bassin de près de 300 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent au Québec, au Canada et à l'international. Le rayonnement de votre alma mater passe par vous. L'UQAM compte sur vous pour garder vibrants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM. Quant à votre avenir, il vous revient de le construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Alors, chers diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, je félicite chaleureusement chacune et chacun d'entre vous et je vous souhaite tout le succès mérité dans les poursuites de vos projets. Bravo! Madame Douin, je vous remercie. J'invite maintenant M. Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, à livrer son message aux personnes diplômées. Madame la Secrétaire Générale, chers collègues et amis professeurs, chers parents et amis des diplômés, distingués invités et surtout très chers diplômés, je commencerai mon allocution avec un mot. Enfin, vraiment, enfin, il nous est possible de vous féliciter formellement en personne. Ce n'est pas une mince tâche que de terminer ses études dans le contexte particulier que nous avons connu depuis l'hiver 2020. Vous avez trouvé la détermination et la capacité d'adaptation nécessaires pour mener à bien votre projet d'études. Je ne saurais vous en féliciter au long temps. C'est donc un grand plaisir et un bonheur de célébrer avec vous cette étape importante de votre vie, qui est d'une grande portée symbolique, la remise du diplôme attestant du succès de votre parcours académique et personnel. Je tiens à vous témoigner que toute la communauté universitaire partage votre joie et votre fierté. Vous avez choisi d'étudier dans l'un des domaines les plus importants qui soit l'éducation, un domaine qui fait particulièrement les manchettes présentement car il manque d'enseignantes et d'enseignants et de professionnels dans le monde de l'enseignement et de l'éducation. Vous êtes des diplômés ardemment attendus et pour cause. Je vous invite donc à vous rappeler chaque jour de votre vie que l'éducation est une priorité pour la survie et le développement de notre société. Comme nous le rappelait récemment le sociologue Guy Rocher, membre de la commission Parent qui devait radicalement transformer le système d'éducation québécois au milieu des années 60, l'éducation constitue notre meilleur investissement collectif. L'éducation a le pouvoir de conserver notre société, mais surtout de la transformer. Vous avez à la fois le rôle de protéger des acquis construits au fil du temps, mais aussi de contribuer à faire évoluer notre société. Comme professionnels de l'éducation, vous avez un pouvoir immense, pouvoir qui vient avec de grandes responsabilités. L'éducation constitue un important déterminant du bien-être, de la santé et des populations. C'est un levier privilégié pour faire face aux nombreux défis que vous devrez relever, mais aussi pour cultiver la paix, le respect des droits humains et de la diversité, et pour lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté en favorisant chez vos apprenantes et apprenants le développement d'une pensée critique et créative. Pour celles et ceux qui terminent les programmes de sexe supérieur qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui, mais je tiens à le souligner, je les invite à poursuivre votre implication dans la recherche de pratiques et de connaissances nouvelles et novatrices. Sans votre contribution, il sera très difficile de prétendre accroître la qualité de nos pratiques. Dans une économie fondée sur le savoir, l'éducation constitue aussi un puissant moteur de développement socio-économique. À titre de professionnel de l'éducation, il sera crucial que vous œuvriez, avec détermination, professionnalisme et courage, à ce que chaque personne, tout au long de sa vie, bénéficie de la meilleure éducation possible, peu importe ses origines, sa condition et son bagage socio-économique. Pour ce faire, je vous invite à prendre votre travail à cœur, à l'exercer de façon responsable et éthique, tout en continuant à vous former pour rester à l'affût des avancées en recherche et des meilleures pratiques dans le milieu. À ce propos, si vous le souhaitez, il nous fera plaisir de vous accueillir au sexe supérieur dans l'un ou l'autre de nos nombreux programmes. Notre faculté offre par ailleurs aussi un nouveau service de collaboration en éducation destiné à soutenir le développement continu des professionnels de l'éducation en exercice. Vous pouvez être très fiers de joindre les rangs de la grande famille des diplômés de la faculté des sciences d'éducation de l'UQAM, qui compte près de 53 000 enseignantes et enseignants et autres intervenants hautement qualifiés, très appréciés par les milieux de pratique. Je suis persuadé que vous porterez très haut les valeurs transmises par vos professeurs et chargés de cours. Nous comptons sur vous pour être des ambassadrices et des ambassadeurs de l'UQAM et de l'éducation. J'espère vivement que vous demeurez des membres actifs de la communauté uqamienne. Soyez assurés que les portes de l'UQAM vous seront toujours ouvertes. Je vous invite à demeurer, à continuer de participer aux débats de société qui animent notre université à y poursuivre des études supérieures, à vous impliquer comme diplômé ou à devenir donateur et donatrice de la fondation de l'UQAM. J'espère donc vous recroiser très prochainement l'UQAM et je vous souhaite bonheur et succès pour le restant de votre parcours. Merci. M. Bélanger, je vous remercie. Enchaînons maintenant avec le témoignage de la diplômée du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, Mme Audrey Dana-Laure-Baudin. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, chapeau tout le monde. Maintenant que c'est dit, j'aimerais que vous preniez le temps. Prenez le temps de regarder à gauche et à droite. Prenez le temps de vous sourire. Vous avez survécu à quatre ans de travail, de sacrifice, de nuit blanche, d'endettement, de surmenage et surtout d'enseignement et de stage. Je ne suis certainement pas la seule qui a dû se battre très fort, vraiment fort pour arriver ici à cette journée. Et pour ça, honnêtement, I feel like a queen et j'espère que vous aussi. Je ne viens pas d'un milieu d'où on pouvait prédire que j'allais réussir ou aller loin dans la vie. On nous le dit tout au long de notre parcours, le prédicteur premier de réussite, c'est la mère. Ma mère ne cochait pas les cases, mon père non plus, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans la salle. Je me sens donc comme une reine d'avoir réussi à mener à terme un bac qui demande autant d'investissement de chaque sphère de la personne que nous sommes. On a tous dû à un moment ou à un autre se battre pour continuer ou terminer, surtout dans un milieu dans lequel on doit être en permanence pédagogue et tout autre rôle connexe ô combien de mandats. L'enseignement, ce n'est pas une science exacte. Un plus un ne va pas toujours donner deux. C'est donc parfois imprévisible, mais c'est aussi ce qui en fait la beauté, l'humanité de notre quotidien. Nous sommes des êtres humains parfaitement imparfaits qui travaillons avec d'autres petits êtres humains en formation, qui essayent vraiment fort un peu chaque jour d'être un peu mieux que la veille, en nous mettant, nous, leurs enseignantes et enseignants, sur un piédestal, qu'on le veuille ou non. Mais nous voici aujourd'hui, rois et reines de l'accomplissement ultime, le parachèvement du quatre ans. Je vous ramène donc à ici maintenant. Reprenons le temps, doucement. Prenons le temps de prendre le temps de savourer les prochaines minutes, la prochaine heure. Ces prochaines minutes et la prochaine heure nous appartiennent à nous, seulement à nous. Dans le bruit ou le silence, c'est au choix. Le temps pour nous féliciter, le temps pour nous laisser être félicités et célébrés dans cet accomplissement de la vie d'un enfant de quatre ans. Prenons-le le temps, maintenant. Non, je suis sérieuse, il faut le prendre maintenant. Parce qu'à partir de lundi, c'est fini. Les félicitations, la rigolade et la reconnaissance personnelle. Non, non, votre temps ne vous appartiendra plus à partir de lundi. Non seulement votre temps ne vous appartiendra plus, il va appartenir à vos élèves, mais il va y avoir du bruit. Tout le temps, à chaque seconde du reste de votre carrière. Il va y avoir du bruit. Vous allez entendre des madames, des messieurs, des problèmes, des problèmes, et tellement souvent des problèmes de regardage. Il m'a regardé. Vous allez entendre un élève tomber en bas de sa chaise. Billy va faire bouger sa chaise. Des élèves vont vous couper la parole. Il y a des élèves qui vont avoir des émotions, dont Suzy qui vient de se souvenir que sa grand-mère est morte quand elle avait six mois pendant qu'on parle de figure géométrique. J'ai dit plus tôt que j'ai dû me battre vraiment fort, comme plusieurs d'entre vous, pour arriver à cette ligne d'arrivée, mais je tiens quand même à dire que si je me suis battue autant pour devenir enseignante, c'est parce que, quand j'étais enfant, l'école m'a sauvée. On dit que l'école est le facteur premier de protection après la famille. C'est vrai. L'école m'a sauvée en me donnant des ailes et en me donnant le courage d'avancer. Je me souviens encore aujourd'hui du nom de chacun de mes profs du primaire et du secondaire qui m'ont motivée, ranimée et encouragée. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que ces adultes ô combien parfaits ont réussi à me faire croire quelque part que j'avais une valeur, que j'étais brillante et que j'étais capable de tout. Ça, ça vaut de l'or. Et ça change une vie. En tout cas, ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que je suis ici et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je riais plutôt, mais j'ai été cet enfant qui avait des émotions et qu'on a écouté, qu'on a choisi d'écouter. Oh, que je n'ose pas imaginer le bruit que je faisais tout le temps, que je demandais à mes profs. J'avais beaucoup d'émotions. Et pourtant, à l'école, on a choisi de les accueillir. J'ai été l'élève émotive, j'ai été l'élève silencieux, j'ai été l'élève brisé, j'ai été l'élève doué. Et aucune de mes enseignantes n'a jamais été capable de tout prendre sur son dos en ayant quelques vingt autres élèves à charge. Mais elles ont été présentes et ont pris des petits bouts de morceaux de moi à tour de rôle. Et c'est ce que nous allons toutes faire à compter de lundi. Prendre des petits bouts d'élèves à tour de rôle pour faire des versions meilleures d'eux-mêmes. Donc non, lundi, il n'y en aura plus de temps pour notre temps égoïste à nous et la célébration de tous nos accomplissements. Lundi, notre rôle va être de célébrer leurs accomplissements. Notre rôle va être de changer des vies. À partir de maintenant, notre temps ne nous appartiendra plus en totalité. On va courir après lui pour finir, faire plus, essayer plus, vouloir plus. On va être essoufflés. Et pourtant, même s'il ne nous appartiendra plus, le temps va se faire magie. La magie du bruit quand tous les bureaux s'ouvrent en excitation pour sortir le cahier qu'on leur a demandé. La magie du bruit des émotions sur lesquelles on va avoir le pouvoir de dire « je t'accueille et je t'entends ». La magie de les entendre crier de rage et de nous faire perdre tout notre temps de récris et d'avoir le pouvoir de leur dire « oui, mais je t'aime quand même, tu sais ». La magie de se faire couper la parole parce qu'on leur demande si quelqu'un sait la réponse à la question. La magie de leur dire que tout est possible et qu'elles et elles finissent par le croire. Le temps, on n'en aura plus, mais ce ne sera plus rien quand on va lire « l'amour dans leurs yeux et sur leurs mains ». Nos quatre années ont été longues et ardues, j'en conviens, mais elles ne doivent pas non plus tomber dans l'oubli. Souvenez-vous de ces forces et de tout ce que vous avez à retenir et mettez le négatif au vidange. Le secret de plusieurs choses, c'est l'épuration. Quand ça va bien, apprenez à garder tout le positif de votre quotidien et gardez juste ces exemples-là. Quand ça va mal, sacre-moi ça au vidange, sortez, défoulez-vous, laissez ça loin. Dans votre carrière, apprenez à filtrer. Gardez le positif, laissez le négatif derrière. Apprenez chaque jour que vous faites de votre mieux et que votre mieux va toujours être assez. Ça va être assez pour Timmy et ça va être assez pour Lucie. Votre mieux, ça va toujours être le meilleur de vous. Des fois, votre mieux, ça va être d'être souriante et de les mettre devant un documentaire parce que vous n'en avez plus d'énergie. Et cette journée-là, ça va être correcte. Et si un jour, vous arrivez devant une journée et que vous ne vous sentez pas à votre meilleur, que vous doutez de votre impact en tant qu'enseignante, je vous prie, s'il vous plaît, de vous souvenir de moi et de vous souvenir d'aujourd'hui. Je vous jure que si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que mes enseignantes ont été parfaites, mais bien parce que mes enseignantes m'ont aimée pour qui j'étais et ont été présentes. Donc, félicitations à chacun et chacune d'entre vous. Nous avons survécu et nous avons réussi. Je nous souhaite la plus belle et excellente des chances dans le début de notre carrière qui, je l'espère, sera longue et prospère. Il est maintenant l'heure et notre tour, après s'être parlé d'amour, de devenir les enseignantes qui nous ont aimés si fort que chacun et chacune d'entre nous a décidé de se battre pour arriver jusqu'ici à la toute fin. Soyons fiers, nous sommes demain. Bravo. Applaudissements Madame Laure Boutin, je vous remercie. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille de près de 300 000 personnes diplômées de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir l'étudiante du baccalauréat en musique, Madame Joëlle Vaillancourt. Elle interprétera la pièce de Max Richer, Berlin by Overnight, suivie d'un extrait de la partita en mi-majeur de Jean-Sébastien Bach. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... Permettez-moi, en notre nom à toutes et à tous, de remercier chaleureusement Mme Joëlle Vaillancourt. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Applaudissements Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Le mot « collation » provient du latin « collatio », qui signifie « conférer un titre », un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les personnes sur scène ont revêtu l'habit traditionnel, perpétuant ainsi ce rituel millénaire qui sanctionne le nouveau statut social de la personne diplômée. Dans les prochaines minutes, les nouvelles personnes diplômées seront invitées à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacune et chacun sera accueillie par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le secrétaire général et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des personnes diplômées de l'UQAM. Débutons dès maintenant avec les personnes diplômées du premier cycle. J'invite la secrétaire générale ainsi que le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentifs et attentifs. Vous aurez à saluer les personnes diplômées de votre programme. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Cheminement intégré DEC-BAC. Lorie Chabot. Et Amélie Cloutier. Applaudissements Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Formation initiale. Rana Awada. Applaudissements Zachary Beaulieu. Applaudissements Jad Bédard Robitaille. Applaudissements Tricia Bédard Goyette. Émy Bélanger. Applaudissements Alexandrine Bélil. Applaudissements Valérie Bélanger. Applaudissements Marie Bérubé. Madison Bérard Ricardelli. Applaudissements Madison Bérard Ricardelli. Applaudissements Marie-Jeanne Bley. Applaudissements Marie-Michelle B. Lacroix. Applaudissements. Mégane Bombardier. Naomi Boudreau. Applaudissements. Marie-Claude Brisson. Applaudissements. Émilie Caron. Applaudissements. Applaudissements. Claudia Charlebois. Applaudissements. Flavie Charbonneau. Applaudissements. 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 Jade Côté. Jad Côté. Applaudissements. Applaudissements. Dominique Coulombe. Applaudissements. Applaudissements. Justine Couture. Justine Couture. Applaudissements. Anne-Christine Cuvilly. Applaudissements. Applaudissements. Ariane Desi. Ariane Desi. Applaudissements. Ariane Desi. Applaudissements. Jeanne Ludine Desmornes Mégane Desautels Anne Dion Marie-Noëlle Dion Justine Drolet Joanne Dubuc Marie-Lyne Duchesne Florence Durand Béatrice Nciso Marianne Etier-Augé Amélie Fana Patricia Fauteu Christine Fernandez Isabelle Fortin Andriane Fourny Cassandra Gagnon-Legault Karel Gaulin Caroline Gendron Mariko Glaude Tristan Gauguin Marisa Gonsalves Rasteiro Chani Goulet Myriam Goyette Audrey Hamelin Tidia Amrioui Tidia Amrioui Marie-Lyne Houd Marie-Lyne Houd Eugénie Labrèche Marie-Chanel Laberge Desjardins Guillaume Lalonde Guillaume Lalonde Cariane Lamontagne Cariane Lamontagne Myriam Landreville Myriam Landreville Chani Leduc Chani Leduc Chani Leduc Mélanie Leduc Mélanie Letendre Dana-Laure Beaudin Maria Luna Pauline Massey Jessica Mayu Anita Marshall Annabelle McMahen-Kennell Charlène Mercier Marianne Michel Audrey-Anne Mignot Eduardo Montalvan-Muamani Claudia Morin Catherine Morin Josiane Morissette Tanguy Riem Moely Michel Nassan Gabrielle Otot Audrey Parenteau Sandrine Richard Bréard Kéliane Roy Mélissandre Roy Deschaines Amal Seysi Amal Seysi Laurie Savard Zainab Zayed Ali Catherine Simard Donia Tanazefti Donia Tanazefti Alexandra Tremblay Alexandra Tremblay Sophie Tremblay Karine Trottier Karine Trottier Baccalauréat en sciences de l'éducation Baccalauréat en sciences de l'éducation Bianca Cavana Valérie Desjardins Valérie Desjardins Daniel Gagné Rocco Léonard Galette Caroline Claudie Grand-Bastien Portman Stéphanie Lavoie Stéphanie Lavoie Fabienne Lubin Vanessa Marcoutran Vanessa Marcoutran Caroline Melançon et Angèle Saint-Ange Baccalauréat par cumul de programmes Majouba Abbas Basiratou Ba Mélanie Beausoleil Natacha Boiron Kelly Amanda Diaz-Telleria Cynthia Dominguez Josée Drolet Ebtissam Elkandil Majouba Esalki Josée Etier Marie-Esther François Dalila Malbranche Marie-Brigitte Karine Marina Marthe Massicotte Karine Morin Amina Nesira Tatiana Vanessa Padilla Esperanza Melinda Pérez Arizola Melinda Pérez Arizola Mihaela Gabriela Rusu Asna Zbub Asna Zbub Caroline Saint-André Caroline Saint-André Fadila Tatachak Lynn Touzignan Lynn Touzignan Joanne Verville Et Ikram Zawiyah Et Ikram Zawiyah Ceci termine Le premier cycle Applaudissons chaleureusement Les nouvelles personnes Diplômées Des baccalauréats De la Faculté Des sciences De l'éducation De la Faculté 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 Avant que se termine Cette cérémonie Je tiens encore une fois A féliciter chaleureusement Toutes les personnes Diplômées De la Faculté Des sciences De l'éducation Permettez-moi également De remercier Les dignitaires Ainsi que Tous les artisans Et tous les artisanes De cette cérémonie Dont l'équipe Bureau des diplômés Le personnel De la Faculté 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 Merci tout spécial A M. Marc-Antoine Nunez Étudiant au baccalauréat En communication Dont la voix hors champ Nous a accompagnés Tout au long De cette cérémonie Dans quelques instants Vous êtes conviés A un vin d'honneur Dans les espaces Du Centre Pierre-Péladeau Un kiosque photo A été installé Dans le chapiteau extérieur Dans le Jardin Sanguinet Profitez de l'occasion Pour immortaliser Cet événement Et partagez Ces beaux moments Avec le mot-clic UQAM Les photos officielles Prises pendant la cérémonie Seront en vente en ligne Dans quelques heures Sur le site web De Photograd Les personnes diplômées Ont reçu un coupon De commande Afin de pouvoir Effectuer leur achat en ligne Avant de conclure La cérémonie Je vous prierai Chers diplômés Et chers diplômés De vous lever Et de vous tourner Vers vos parents Et amis Qui vous ont soutenu Et encouragé Tout au long De votre parcours Applaudissements Applaudissements Je déclare close De cette cérémonie De collation des grades J'invite Nos nouvelles personnes Diplômées À lancer Leur mortier J'invite 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...